Un euro-espoir, c'est toujours quelque chose de très relevé, très intéressant. Je pense qu'il y a une densité entre les équipes qui existe dans peu de tournois, en fait. Puisqu'on en parlait, mais je considère que quasiment 8 à 10 équipes sur les 16 peuvent ambitionner la victoire finale. C'est dire un petit peu la qualité de ce tournoi-là. Maintenant, on a tous hâte de démarrer. Ça fait deux ans qu'on se prépare à travers les qualifications et puis la dernière période de préparation. Donc, il est temps que ça arrive, il est temps que ça arrive. On va à la fois avoir un petit peu de temps, mais pas trop, puisque par rapport à des formules qu'on a pu connaître, c'est vrai qu'on est quasiment express. On aura une quinzaine de jours, j'ai envie de dire. Mais l'idée, ce sera à la fois, bien sûr, de continuer à travailler collectivement, entretenir le niveau athlétique du groupe, mais en même temps aussi retrouver de la fraîcheur, parce que je pense que c'est un paramètre qui va compter. Je ne pourrais pas aller sur les cas individuels, mais peut-être dire un petit mot sur Sacha Boye, qui vient avec nous pour la première fois, qui n'est jamais venu avec les espoirs durant ces deux ans-là, mais qui réalise une saison à Galatasaray remarquable. Et qui m'a convaincu encore sur les dernières semaines que ces qualités nous étaient nécessaires. Donc il va apporter aussi toute sa fougue, son énergie à cette sélection. De reprise le 8, on a volontairement choisi de laisser 4-5 jours après la fête du championnat de France, pour que les gars se reposent aussi mentalement, sachant que certains auront plus de temps, puisque l'Allemagne et l'Angleterre ont arrêté le 27. On aura 3-4 jours à Clairefontaine, une deuxième petite période à Grenoble, avec un mini-stage d'une semaine, qui se ponctuera par le match contre le Mexique, qui sera le seul match amical de la préparation. Et puis très vite, on basculera en Roumanie le 18, pour arriver 3-4 jours avant notre entrée dans 7 euros contre la belle équipe d'Italie. C'est un groupe qui a toujours été à la fois très engagé, très consciencieux dans le parcours, qui a donné du sens, et qui a été très agréable à Vanagier, ça c'est sûr. On a été aussi relativement performant, puisque hormis le petit couac du début de qualif, contre les Ferroé, on a quasiment tout gagné. Donc on s'est qualifié relativement proprement, dans un groupe qui comportait l'Ukraine et la Serbie, donc de bonne nation. Et puis maintenant, après une campagne de match de qualification, qui a été plutôt correcte, sauf contre l'Angleterre, maintenant il est temps de valoriser, de faire fructifier toutes ces bonnes ondes, toutes ces bonnes sensations, par un gros parcours sur un championnat d'orat. Aujourd'hui, il faut y aller étape par étape. Bien sûr qu'on est ambitieux, et qu'on veut aller le plus loin possible. Mais le premier objectif, ça va être de bien se comporter dans ce groupe, puisqu'on a quand même l'Italie, la Suisse et la Norvège. Donc, trois équipes, semble-t-il, qu'on finit en tête de leur groupe. Donc on sait qu'on aura fort à faire, mais les adversaires aussi, doivent se dire la même chose. Donc, d'abord, bien respecter ce groupe-là, bien y figurer, faire des matchs de qualité, avec beaucoup d'efficacité. Et puis, il sera temps ensuite de réfléchir à la suite de notre parcours.